L'approche de Edward T. Hall est une question de distance. Distance au temps et distance physique. Le rapport au temps d'abord. Certaines cultures sont monochrones. Les actions se réalisent les unes après les autres. Pas d'interférence, tout est hermétique. Et d'autres sont plutôt polychrones, être capables de faire plusieurs choses en simultané et accepter par avance qu'il y ait des changements, des urgences, des aléas. YouTube l'a parfaitement compris. Quand vous regardez une vidéo sur votre téléphone portable, vous avez une annonce publicitaire qui se déclenche. Elle ne vous intéresse ? Pas de souci. Vous la réduisez en taille minimale, vous regardez votre vidéo et ensuite, vous pouvez checker votre annonce. Par la suite, vous payez en ligne directement ou vous bloquez les produits désirés en wishlist. La proxémie, c'est la distance physique entre des individus. Et elle est différente en fonction des pays. On se touche, contacte ou on est dans un équilibre relationnel plus distant, distance du bras avec votre interlocuteur. Ces différences doivent s'intégrer, s'accepter. Dans certaines cultures, on apprend aux enfants à regarder droit dans les yeux. Le haut est clair, cette franchise visuelle tient à promettre l'authenticité, la parole, la vérité. Tandis que dans d'autres, c'est exactement l'inverse. Regarder droit dans les yeux est un signe d'irrévérence, de défis, de manque de respect. Et peut valoir un commentaire désagréable, si c'est pas, une petite claque. Quand la communication dit à une cible jeune, 15-25 ans, « Tu veux faire la fiesta ? Connecte-toi au site lesbonnessoirées.com. » J'invente. La proxémie est acceptée. Quand vous vous mettez en tête de tutoyer une cible plus âgée, automatiquement la distance se crée. La bise est très française. Elle peut signifier sortir avec quelqu'un. Attention au nombre de personnes que vous embrassez. Le contexte de communication. Quand il est riche, il est riche de silence. Tout est implicite. Le subjectif est au rendez-vous. On interprète donc la communication verbale, non-verbale. Et on adapte au fur et à mesure ses relations professionnelles et interpersonnelles. Un contexte faible vous contraint à tout expliquer. Du vocabulaire précis, pas de détour. Il faut répondre aux attentes. Les objectifs et les finalités de l'ensemble de votre offre commerciale doivent être détaillés. Étiquetage intégralement compris et tracé. Il n'y a pas de souplesse à envisager avec un contexte faible en communication. Tout est maillé. Les contrats, toutes les clauses sont négociées, etc. On quantifie les tableaux de bord, les diagrammes, les résultats. Le comportement des consommatrices, par exemple chinoises, est caractéristique d'un besoin de communication extrêmement clair. Pour les cosmétiques, il est nécessaire d'alimenter les motivations d'achat, l'explication de la performance des produits, dénomination claire des molécules, des oligo-éléments utilisés, les effets avant, pendant, après, la précision du produit ou son traitement plus généralisé, et surtout des échantillons. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons un parallèle avec la démultiplication des produits en Europe et aux USA, face aux besoins exprimés, pour les yeux, les rides, leur prévention, le camouflage, les lèvres, et on démultiplie autant de produits par les mouvements de la journée, dures, nocturnes. N'oublions pas les boosters d'éclats, les éléments anti-ternes pour les soirées, et les jours cocooning. Messieurs, vous êtes concernés par les antirides et les crèmes. Que de segmentation produits possibles grâce à une segmentation de la demande ? Eh bien, en Asie, il fallait déjà leur proposer ces largeurs et ces longueurs de gamme. L'Occitane en Provence a ainsi dû adapter largement son offre.